Le scandale entourant Balthazar, un haut responsable en Guinée équatoriale, continue de provoquer des vagues sur les réseaux sociaux, captant l'attention du grand public de manière inédite. En effet, il semblerait que cette affaire prenne une tournure encore plus explosive avec l'implication de sa femme, récemment identifiée dans des vidéos compromettantes où elle est vue en compagnie d'autres hommes. Les détails de cette révélation sensationnelle sont disponibles dans notre dernière vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si vous êtes nouvellement arrivés sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Alors que le scandale des plus de 400 vidéos intimes enregistrées par Balthazar Ibang, le directeur de l'Agence Nationale d'Investigation Financière en Guinée équatoriale, avec diverses femmes, y compris des figures politiques influentes du pays, continue de faire grand bruit sur les plateformes sociales, l'attention se concentre désormais sur sa femme. Autrefois perçue comme une victime, celle-ci a été identifiée par des internautes dans des vidéos où elle apparaît avec d'autres hommes, remettant en question la sympathie générale qui lui était accordée. Le couple a ensemble six enfants, ce qui a ajouté une dimension émotionnelle à cette affaire. Cependant, les nouvelles qui émergent laissent entrevoir une réalité troublante. Selon certaines rumeurs, la femme de Balthazar aurait pris l'initiative de vendre ses propres vidéos, ainsi que celles de son mari et d'autres personnes, sur Internet. Cette révélation incroyable suscite un mélange d'incrédulité et d'intérêt, car elle renverse complètement la perception initiale de la situation. Ce scandale soulève des réflexions profondes sur la nature de la fidélité et les dynamiques du mariage. Il met en lumière une réalité amère, la fidélité de la femme, souvent considérée comme une valeur fondamentale, peut s'avérer n'être qu'une illusion. En effet, cette affaire nous rappelle que le mariage ne garantit ni loyauté ni fidélité, surtout face aux tentations matérielles. Les individus, quelles que soient leurs valeurs morales, peuvent céder à leurs intérêts personnels, prêts à faire des compromis inévitables pour obtenir ce qu'ils désirent sans effort. Ainsi, même celles qui sont mariées peuvent espérer rencontrer un homme plus riche que leur époux, et si une telle opportunité se présente, elles n'hésiteront pas à le tromper sans aucun remords. Cette affaire reste donc à suivre de près. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires et surtout, abonnez-vous si vous découvrez notre chaîne pour la première fois. A très bientôt pour d'autres révélations.